est ce que c'est suffisant la réponse est non c'est à dire non seulement il faut se faire vacciner mais en plus il faut respecter les mesures barrières le port du masque la distanciation physique et le lavage régulier des mains donc une personne qui soit vaccinée qui est vacciné ne doit pas se dire je suis vacciné la vie est belle il n'y a plus rien à faire non je suis vacciné je reste prudent si les gens autour de moi sont tous vaccinés et bien je suis un peu entre guillemets plus à l'aise si autour de moi j'ai des jeunes etc je continue à porter le masque la distanciation physique et je me lave les mains en attendant quoi nous devons tous en tant que marocains attendre une seule chose l'immunité collective et pour que l'immunité collective puisse être atteinte il faut que nous touchions 30 millions de marocains je pense qu'il faut féliciter l'état marocain parce qu'on est quand même à plus de 30% à peu près 34% de la population marocaine cible qui est vacciné c'est une très bonne chose mais avec l'effort coule l'eau on peut le ruiner si malheureusement toutes les autres personnes vaccinées et toutes les autres personnes non vaccinées ne respectent pas donc les mesures barrières et non notre risque est majeur et si nous voulons rapidement d'ici aller à peu près le fin de l'été au moins atteindre les 50% il faut que nous fassions plus de 250 mille vaccinations par jour c'est très important et si nous voulons atteindre l'immunité collective pour tout le monde d'ici décembre il faut qu'on soit entre 250 000 et 500 000 vaccinés donc tous les jours et je crois que l'état aussi a fait un nouvel effort c'est quoi et bien qu'est ce qu'on a fait vaccinodrome et ouverture de la vaccination 7 jours sur 7 on a commencé les 25 ans aux 29 ans ce qui est une très bonne chose mais encore une fois le plus important pour le plus important pour moi c'est la responsabilité et la conscience collective que si vous en tant que marocain moi en tant que marocain lui en tant que marocain nous réfléchissons individuellement c'est une catastrophe et c'est ce qui se passe très souvent et depuis le 21 juin pourquoi je veux parler du 21 juin c'est important parce que le 21 juin il ya un mois le 21 juin pourquoi cette date est importante c'est l'été c'est le début de l'été je vais vous donner des chiffres intéressants le 21 juin nous avions 40 85 cas de kovid 19 85 un mois plus tard on dépasse la barre des 6000 un mois plus tard quatre semaines quatre semaines on est passé d'un taux de positivité des tests c'est important de 1,52% le 21 juin et nous sommes à près de 20% presque un test sur cinq nous avions à peu près 205 personnes en réanimation soins intensifs on est passé à plus de 600 et on est passé le 21 juin 3500 personnes sous surveillance médicale aujourd'hui on est à plus de 20 mille sous surveillance donc médicale et donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire en un mois on a multiplié les chiffres certains par trois certains par 10 certains par 15 et donc si ça s'est passé c'est pas parce que le vaccin n'est pas efficace et c'est aussi un message à travers votre média je vous en remercie le vaccin est bon il n'est pas efficace à 100% oui mais il réduit les risques de façon importante de la transmission entre 75 et 80 % et des risques d'hospitalisation de 85 à 90 est ce qu'il est aussi efficace sur le variant delta non il est moins efficace on le sait mais il reste quand même protecteur c'est à dire en fonction du type de vaccin la protection baisse avec le variant delta mais elle reste quand même entre 60 et 75 % de protection ce qui est pas mal et donc pour réduire ce fameux risque qui nous manque et ben les mesures parrière et quand nous serons tous vaccinés le virus ne pourra plus circuler et le virus ne pourra plus nous faire de mal et l'enjeu il faut que les gens le comprennent nous allons apprendre à vivre avec ce virus comme avec d'autres d'ailleurs est-ce que est ce que aujourd'hui vous n'avez pas appris à vivre avec le virus du sida vous avez appris à vivre avec le virus de l'hépatite avec de l'hépatite c ou b on a appris à vivre avec le h1n1 on a appris à vivre avec ébola heureusement notre pays n'a pas été concerné on a appris à vivre avec tellement d'autres maladies et la grippe saisonnière est ce que vous pensez que la grippe saisonnière est une maladie terrible maintenant elle s'est pas banalisée en termes de risques mais elle s'est banalisée dans l'inconscient collectif c'est à dire les gens qui avant des maladies on disait mon dieu on n'en parle pas aujourd'hui les gens parlent de cancer parle de sida parle d'hépatite et bien en 2022 je pense maximum 2023 on parlera de la COVID 19 comme étant une période difficile pour le maroc et pour tous les pays du monde mais maintenant nous avons appris appris à gérer